Nous avons trouvé ce matin le QG de l'UFDG pour faire l'état de vie de la mise en oeuvre de l'accord du 12 octobre 2016. Nous avons déjà formellement regretté le nombre de retards qui commencent déjà à émailler l'application des dispositions de cet accord. D'abord, le comité de suivi a commencé à se réunir plus d'un mois après la signature de l'accord. Ensuite, la première tâche qui était dévolue au ministère de l'Intérieur du territoire et de la décentralisation, dans le cadre de l'application de cet accord, c'était la transmission du projet de code électoral à l'Assemblée nationale. Cette transmission a pris un grand retard. Au niveau du premier chronogramme de l'Assemblée nationale pour la session budgétaire, nous avions inscrit l'examen du code électoral pour le mois de novembre, mais nous avons reçu ce document à la mi-décembre, ce qui fait donc que, malheureusement, on a dû modifier le chronogramme de l'Assemblée nationale pour la session budgétaire pour inscrire l'examen de ce document, le code électoral, que à la fin du mois de décembre. C'est le premier retard. Ensuite, vous le savez, l'Assemblée a reçu une version totalement erronée du code électoral par rapport au consensus qui s'était dégagé lors du dialogue. Il a fallu que l'oppenseur républicain réplique vigoureusement pour que ce projet de code électoral soit retiré et remplacé par un autre conforme aux dispositions de l'accord. Il se trouve que maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, là aussi, des vérités se sont révélées pour contrecarrer les dispositions prévues dans ce projet de code électoral qui est lui-même conforme aux dispositions de l'accord du 10 octobre 2016. Donc, ces derniers jours, il y a eu quelques députés de la mouvance présidentielle, même au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, au niveau du groupe parlementaire de RTJ Arcasiel. On a senti des vérités pour remettre en cause ces dispositions du code électoral relatifs à l'élection ou à la désignation des conseils de quartier de district. Et il a fallu, ces derniers jours-ci, une vigoureuse intervention des députés de l'Assemblée nationale et de toute l'opposition républicaine pour que, semble-t-il, depuis aujourd'hui, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Et je crois qu'au niveau de l'Assemblée, un consensus est en train de se dégager pour que ce texte soit voté avec la majorité requise, c'est-à-dire la majorité des deux tiers. Ils sont certains qu'avec 90 députés, qui sont des députés issus du RPJ Arcasiel et des groupes de libéraux démocrates, on n'aura aucun problème à obtenir les 76 députés. Pour peu, il y a une vraie volonté politique, qui a une vraie intention d'appliquer effectivement les dispositions de cet accord. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où les multiples retards que j'évoquais tantôt, les multiples atermoiements et les multiples entraves qui ont été mises pour la mise en œuvre de quelques dispositions de cet accord, entraînent nécessairement une révision du calendrier électoral. Parce qu'il va être difficile maintenant de tenir le scrutin local au mois de février prochain. Nous le déplorons. Il s'agit d'une première violation des dispositions de cet accord, puisque l'accord était clair, que c'était au mois de février, sans préciser exactement la date, qu'on devait en tout cas tenir ces élections locales. Il se trouve que du fait de ces retards, qui se sont répercutés sur l'adoption du code électoral, qui a besoin d'abord d'être adopté à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas fait, mais ce qui le sera probablement au plus tard le 3 janvier prochain, mais il faudrait ajouter à cela, à ce délai, le délai de transmission au président de la République et de promulgation par lui de l'accord du code électoral, une fois approuvé par l'Assemblée nationale. Il faut 10 jours pour le président pour le promulguer. Il a besoin de le transmettre à la Cour constitutionnelle parce qu'il s'agit d'une loi organique. Elle est obligatoirement soumise par le président de la Cour constitutionnelle, donc on vérifie sa constitutionnalité avant qu'il la promule. Donc la Cour constitutionnelle dispose de 10 jours, la Cour constitutionnelle dispose d'un mois, de 30 jours, à moins qu'il demande expressément à la Cour de raccourci ce délai, ce qu'elle peut faire dans un délai de 8 jours. Le président dispose, entre le moment où il va saisir la Cour et au moment où il va recevoir le dossier, il y a là aussi 8 jours francs. Ce qui fait 8 jours, plus 10 jours, plus 8 jours, c'est un minimum, ça nous amène à 28 jours, c'est-à-dire au moins un mois. Donc au plus tôt, ce sera certainement en fin janvier ou au début du mois de février, que cet accord sur le code électoral va être effectivement promulgué, donc il sera applicable. Comme vous le savez tous, je crois, le président de la République a besoin de convoquer le cœur électoral dans un délai de 60 jours avant la fin du délai. Ce qui nous amène à un retard que nous déplorons. Et tout ceci, ce retard a été rendu possible parce que justement, il y a eu quelques mauvaises volontés. Donc le document, c'est-à-dire le code électoral, a mis beaucoup de temps à arriver à l'Assemblée nationale et à arriver dans une forme qui n'était pas convenable. D'autre part, nous avons aussi un grand handicap au niveau de l'application de cet accord, c'est le non-engagement de la CENI. La CENI a beaucoup de réticences pour l'application des dispositions de cet accord et ne semble pas tenue par l'accord du 12 octobre 2016. La CENI a refusé, c'est des termes, a opposé un refus catégorique à l'appel que nous avons lancé au niveau du comité de suivi de venir participer à nos travaux, notamment de désigner deux personnes pour participer aux travaux relatifs au fichier électoral et à l'organisation des élections communales. Elle s'est opposée à l'adresser au ministre de la Station du territoire et de la décentralisation une réponse à la requête de celui-ci indiquant qu'elle ne peut pas venir aux travaux du comité de suivi au nom de la séparation des pouvoirs. On demande de quel pouvoir il s'agit. Vous ne savez-vous comme moi qu'il n'y a que trois pouvoirs dans une République ? C'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Quand on parle de quatrième pouvoir, c'est entre guillemets, c'est vous de la presse. Mais apparemment, la CENI veut usurquer le pouvoir de la presse en devenant le quatrième pouvoir du pays. Bon, bref, on est dans une situation de blocage par rapport au CENI. Or, c'est la CENI qui va lancer la paire d'offres et qui va organiser le titre du fichier électoral. Si elle-même ne vient pas participer aux travaux du comité de suivi, si elle ne vient pas s'informer du contenu du projet de caille de charge que le comité de suivi a élaboré, je ne sais pas comment elle peut mettre en œuvre justement cette disposition de cet accord. Donc, on a des inquiétudes et nous pensons qu'à ce niveau, la première personne qu'il faut intérpreiller, c'est bien le président de la République. Si nous avons accepté d'aller à ce dialogue, c'est parce que le chef de l'État s'est engagé à faire appliquer par toutes les institutions concernées les conclusions de ce dialogue. Donc, nous l'interpellons encore une nouvelle fois pour que le retard que nous connaissons aujourd'hui ne se perpétue pas, pour que les choses se déroulent normalement, pour que cet accord, qui est l'accord qui cristallise l'espoir de tout le peuple de Guinée, qui est un accord qui a permis de détendre le climat politique, que cet accord soit exécuté dans toutes ses dispositions et dans les délais qui sont convenus. Sinon, malheureusement, on reviendra à la case départ et la population aura de nouveau d'autres choix que d'engranger, évidemment, des attitudes, des décisions qui seraient de nature à perturber aujourd'hui cette décrustation qui est en cours, mais qui ne sera pas du fait de notre responsabilité. Nous ne pourrons en tout cas pas rester les bras croisés, parce qu'il y a un main noire qui semble vouloir saboter cet accord politique du jour de l'État 2016. Nous n'avons pas accepté qu'on sorte de cet accord. Si une seule disposition de cet accord est violée, nous considérons que l'accord a été rendu caduque. Évidemment, nous reviendrons à la période d'avant le dialogue et nous prendrons nos dispositions pour faire aboutir de revendications. Merci.